Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une recette automnale. On va profiter de la saison pour cuisiner différemment les courges dans une version de cake sucré à la butternut et à la banane. On obtient un cake très moelleux et vraiment délicieux. Il nous faudra 220 g de courge butternut que j'ai coupé en cubes. Je vais les mixer, j'utilise mon thermomix mais vous pouvez très bien le faire avec n'importe quel mixeur. Quand les dés de butternut sont mixés, on va maintenant les cuire à la vapeur. Je verse 400 g d'eau dans mon bol pour faire une cuisson vapeur. Vous pouvez utiliser un cuit vapeur, sinon vous placez la butternut dans une passoire métallique que vous déposez sur une casserole d'eau à ébullition. La passoire ne doit pas être au contact de l'eau, vous mettez un couvercle et vous aurez une cuisson vapeur système D et qui marche vraiment bien. Je retire mon panier vapeur, la butternut est cuite. Ensuite, dans le bol de votre robot, on va mettre 70 g de beurre, 100 g de sucre de canne. On va bien mélanger. On peut le faire aussi au batteur électrique. On ajoute 2 oeufs entiers, puis 2 bananes. Si vous n'utilisez pas de mixeur, vous pouvez les écraser préalablement. On verse la butternut. On mélange les ingrédients. On ajoute 300 g de farine T45. Un demi sachet de levure chimique. Une cuillère à café de cannelle ou d'épices à pain d'épices. Pour la petite touche épicée automnale. On ajoute 60 g de cerneau de noix. Et on va verser ensuite la pâte dans un moule à cake. Et on termine avec une poignée de graines de courge pour apporter du croquant. Et il ne reste plus qu'à l'enfourner pendant 1h à 170 degrés, toujours dans un four préchauffé. Et le voilà ! Regardez comme il a bien gonflé. Et ça sent vraiment super bon. entre la banane et la cannelle. Ça réveille les papilles. Et à la dégustation, on ne sent pas du tout le goût de la butternut. Et ce qui ressort, c'est le goût de banane et de cannelle. C'est vraiment un délice et il est extra moelleux. N'hésitez pas à tester la recette et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci pour vos pouces bleus. Et pour les nouveaux, abonnez-vous. C'est totalement gratuit. Allez, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à bientôt. Bye, bye.